Il était une fois dans un palais merveilleux, fabuleux, très 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 loin par là, de ce côté-là. Une princesse qui n'a rêvé que d'une chose, pouvoir rencontrer son prince charmant. Malheureusement, elle était coincée, enfermée dans des salles avec de multiples paravents. Elle était gardée et il allait falloir trouver son chemin et peut-être même d'ailleurs trouver son amoureux. Parce qu'avec Pierre, on a fait une première partie de Princesse Jing, c'est chez Matago. La boîte est là, la princesse dort, tout a été rangé. D'ailleurs, devant vos yeux, peut-être ébahis, je vais décoller le dessus du plateau. Voilà, bouge pas, hop là, merci Germain. Pour vous montrer que tout est rangé en l'état. Il n'y a pas besoin de démonter les divers paravents dans la boîte, c'est rangé en deux couches. Voilà, le plateau est posé dessus, regardez, thermo-fromage 8 au millimètre. C'est chez Matago, mesdames et messieurs, ce Princesse Jing et c'est un Roberto Fraga. Ça ne se joue qu'à deux joueurs, ça ne se joue Guillaume, merci. C'est illustré par Nayad. C'est disponible à partir de fin février, le 23 pour être précis. 2018, n'est-ce pas Pierre qui est venu pour nous expliquer les règles. À partir de 8 ans, ça c'est dans la première vidéo. Les règles de base, une princesse, une servante, un porteur d'un miroir. Là, c'est bon ? Tu dis tout, je n'ai pas besoin de parler. Tu fais tout là. J'aime beaucoup Pierre. Mais là, on va passer… Alors, ce n'est pas vraiment le niveau expert, c'est le deuxième niveau de jeu. Oui. Ça peut rallonger plutôt un peu le temps de partie, puisqu'il va falloir découvrir via les animaux mythiques l'amoureux de la princesse. Exactement. Et tout ça, tu vas nous l'expliquer pendant que moi, je déboîte nos rangées. Allez, vas-y. On t'écoute. Si on a dit que ça coûtait combien ? 40. Moins de 40. Comme ça, vous savez tout. Voilà. Donc ça, c'est un vide. Je le mets au milieu. Donc là, ça va être un peu différent. On ne va faire qu'une rangée de 5. Oh la vache, carrément ? Oui. Ok. Tiens, ça, c'est un porteur de miroir de chez toi. Merci. Moi, j'ai un porteur de miroir. Pouf. Tac. Tagazug. Ça, c'est la servante. Tiens, tu remets ça dans un autre. J'ai un deuxième porteur de miroir. Voilà. Donc, alors, ce qui va se passer ? J'introduis le porteur de miroir dans la petite languette ici présente et devant vos yeux, Maryse. Oh. Il tient. Il tient. Ok. Donc, on a maintenant trois gardes devant nous. Oui. Et ces gardes-là, l'un de ces trois-là est l'amoureux de la princesse de l'adversaire. D'accord. Pour retrouver son amoureux, tu vas devoir investiguer, il va essayer de retrouver parmi ces trois animaux, lesquels j'ai mis sur le plateau. J'en aurais mis que deux sur les trois. D'accord. C'est toi qui vas avoir choisi. Moi, je vais choisir. Le renard. Je vais dire, voilà, par exemple, je choisis le renard et le héron. Le héron. D'accord. Et en fait, par rapport à cette huile-là, j'en aurais pris une au hasard sur la partie. D'accord. Si je choisis. On ne prend pas les trois. Non. C'est toi qui choisis une des trois. Boum, ça donne ça. Imaginons que cela soit prise. Si j'avais choisi la paire renard et héron, renard et héron, ton amoureux, c'est lui. D'accord. Donc, moi, je vais, avec mon miroir. Avec tes deux miroirs, comme tu en as deux maintenant. J'en ai deux. Exact. Trouver les animaux mythiques. Essayer de repérer les animaux légendaires. Légendaires, pardon. Pour pouvoir ensuite aller devant mon bon amoureux pour gagner. C'est ça. Parfait. Alors, donc ça, c'est, voilà, les règles. Il y a une petite variante de fin de partie également. C'est, ah, je sais, la, non, c'est la, la, tu veux retrouver le nom de la variante ? Ouais, la paralysie foudroyante. Oh oh. Ah oui, ça, ça rigole pas. Ça sent fun. En gros, c'est, voilà, il est en anglais, mais du coup. Oui, non, mais on ne s'inquiète pas. On n'a même pas peur, c'est en français. C'est quand, parce que là, du coup, tu ne peux plus, ah si, quand tu as un anglais. Tu dis Princesse Chang. En gros, tu peux crier Princesse Chang quand tu as trouvé la princesse adverse. Oui. Si c'est bon. Oui. Elle est, elle est paralysée pendant cinq tours. Tu as le droit à cinq tours pour amener la tienne, pour trouver tes dernières informations et aller jusqu'à la fin pour aller devant ton amoureux. Ah, c'est une sorte de qui tout double. Oui. Si jamais je me plante à faire ça en cinq tours, c'est toi qui gagnes. Oui. Ok, d'accord. On ne va pas faire ça là d'abord, hein. D'accord, tu veux bien, je vais déjà choisir moi mes animaux. Ah oui, mais il ne faut pas que je te le dise. Euh, bah non, non, non. D'accord. Bah si, en soi, tu peux me le dire. Si je ne vois pas cette tuile-là, on s'en fiche. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais quand même. Bah non, 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 j'ai des bêtises. Non, non, si, parce que je vais la voir. C'est ma tuile. Ça, c'est ta tuile. Oui, c'est ta tuile. Oui, donc c'est pour ça. Donc c'est moi, en fonction des animaux que tu auras mis, je vais retrouver… Bon, moi je m'en fous, je choisis une tuile. Allez, je vais se dire. Une tuile, hop, tiens, je mets les deux. Tu n'as parlé qu'à moitié. La vraie mise en place de la partie, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Ah non, attends, j'en ai deux. C'est bon. Je range le Princesse Jing. Je mets le Princesse Jing dans la cité interdite de Trick Track. Voilà. Je choisis mes deux animaux. Deux animaux, le dernier, tu le mets de côté. Tu intègres tes deux animaux dans des paravents. Ok. Que je ne te montre pas. Non, bien sûr. Et maintenant, tu as deux animaux, une Princesse, une Servante, deux porteurs de l'anneau. Et deux vides. Et deux paravents vides. Et deux paravents vides. Ok, d'accord, je prends ça. C'est bon, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tu as huit. C'est bon ? Non, oui, quatre vides plutôt. Ah oui, d'accord. On partage tout le reste. On partage tout le reste. Ok. Maintenant, on va devoir mettre nos dix paravents dans ces deux lignes. Ok. En sachant qu'il faut que la Princesse et la Servante soient sur la première ligne. Ok. Ok. Ping. 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 Et puis. Bien évidemment, mesdames et messieurs, vous comprendrez bien, chers internautateurs et internautatrices de nos cœurs adorés, qu'on ne va pas beaucoup regarder les différents écrans de contrôle qu'il y a autour du studio. Ça serait un petit peu triché. Germain, juste… Juste… Voilà, super. On s'est compris. Comme à la partie d'avant, c'est ça ? On pose nos gardes comme ça, là ? Tu poses tes trois gardes parmi les cinq places. Ok. Donc toi, peu importe, tu ne sais pas… Envoie un message, tu me dis si tu as compris. Oui. Avec. Merci. Nickel Germain. Merci beaucoup. Donc ça, tu la regardes. Pour l'instant, on s'en fiche. Les secrets, c'est pour toi. Oui. D'accord. Quand tu auras trouvé mes deux animaux légendaires, tu sauras quel est ton amoureux. Ok. Ok. Je t'en prie. À toi de commencer. Écoute, oui. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. Ça, c'est hautement stratégique. Ça, alors là, dans le genre, tu veux croire que je crois que j'ai cru, mais alors… Mais même pas en rêve. Tiens. Mais même pas en rêve. Ça, ça va venir là. Ça, ça va venir là. Ça, c'est drôle aussi, ça. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Tu m'embêtes déjà ? Allez, j'en change de côté. Tu changes de coin ? Oui. Change de coin. Donc là, de deux choses l'une. Ben, écoute, on… Merde raté. J'aime pas bien ce que tu fais. Donc, je vais prendre ça, là et ça. Je le remets là. Il est reparti là-bas. Ça ne servira à rien de faire ça, par contre. Ça et ça. Impossible. Je ne dis rien. Non, je me lève juste pour regarder par-dessus. Vas-y, vas-y. Toi, tu m'énerves. Tu sais ça ? Tu m'énerves. Ça me saoule. Ouh, les légendaires. Vous êtes où ? Oh, c'est naze. C'est supranaze. Dégage. Oh, purée, je ne sais plus ce que je suis en train de faire, là. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, il va falloir faire en sorte que notre princesse trouve, un, son amoureux, donc grâce aux animaux légendaires, bien évidemment, et à notre petite plaquette. Et deux, aille s'installer sur la ligne adverse devant le bon amoureux. C'est ça. Sauf que là, pour l'instant, eh bien, on est un peu dans la panade. On ne sait pas qui et où. Et c'est galère parce que c'est galère. Oh, mais punaise, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Vous êtes sûr que c'est habité par ici ? Vous habitez chez vos parents ? Allez, on va faire un truc comme ça. Tu fais ça. D'accord. Tu voulais regarder, peut-être ? Oui, quand même. Merci. C'est dur. On n'est vraiment pas dans les bonnes configurations. T'inquiète, t'inquiète. Si, si, moi, ça me va très bien. Oui, je me l'aime bien. Moi, je vois tout. Oui. Oh, punaise, mais ce n'est pas possible. OK. Donc, moi, je rappelle mon miroir. OK. Donc, hop. Je ferme mes yeux, c'est vrai. S'il te plaît. OK. À toi. Qu'est-ce que c'est possible où toute la ligne du fond est justement occupée par des personnages ? Et donc, comment tu fais pour rappeler à ce moment-là ? Est-ce que c'est impossible ? De toute façon, c'est des personnages… Tu le mets avec… Pardon, Germain, j'enlève le micro. La question, du coup, est de rappeler, puisque j'ai fermé mes yeux, tu l'as mis sur une des premières lignes. Oui. Par une des… par avant, vide de ton côté. Oui. Mais peut-être que ça n'allait pas du mien, mais peu importe. Oui. Tout à fait. Ça marche. Et en soi, oui, pour répondre à ta question, Germain, je pense que si tu ne peux pas le faire, tu ne le fais pas. Voilà. Je n'ai pas la réponse officielle, désolé. Donc, tu as rappelé ton miroir. Tu as rappelé ton miroir, c'est ça, hein ? Oui. Ok. Ok, ok, ok. Tu as rappelé ton miroir, ton miroir. Punaise, mais ce n'est pas vrai. C'est galère de trouver où ils sont, hein ? Alors, attends. Il y a deux porteurs de miroir, princesse, servante. Il y a deux animaux. Ça fait quatre, plus deux animaux, ça fait six. Six de chaque côté, ça en fait douze. Oui. Il y en a vingt-cinq. C'est quand même un sur deux. On devrait bien les trouver à un moment donné, ces foutus animaux. Je le sais en plus. C'est très bon. C'est très bon, c'est très bon, mais je n'ai pas envie de faire ça. Bon sang de bonsoir, ça me fait suer. Donc, je vais faire ça et ça. Bon, grosso modo, Guillaume, tu as quadrillé ce coin-là et ce coin-là. Bon sang de bois. Ça ne devrait quand même pas être compliqué des masses, non ? Non, mais là, c'est parti dans tous les sens, là. Punaise, on va prendre vingt-cinq minutes, là. À toi. J'aime pas. J'aime pas ce que tu fais. Je passe à l'offensive. Ok. Recule. Super, génial. Ça fait plaisir. Ah oui. Salut mon gars ! Moi, je savais que t'étais là. Pourquoi t'étais là ? Oui, mais maintenant, moi, je sais. Donc, je sais ça, je sais ça. Quitte à savoir. Tu fais ça, tu fais ça. Ok. Purée, purée, purée. Je ne sais plus où j'en suis. Avec toutes tes histoires, là. Qu'est-ce que je veux regarder ? Voilà. Je vais regarder ça. Tu le sais. Fais suer, hein ? Hum. Ah, c'est pas vrai, allez ! Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Voilà. Je le sens pas. Je le sens pas, je le sens pas. Ah, espèce d'enfoiré, espèce d'enfoiré ! Ah, ce n'est pas vrai ! Ben oui, il y a un instrument. En fait, j'aurais dû mettre mes amoureux là-bas. Ah ben oui, on est bêtes, mais oui, tu as raison. Non, non, c'est bon. Regarde, ça, c'est légal. Oui, ce n'est pas très grave. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tiens. Oui. Oui, on s'en fiche. On s'en fiche. Toi, tu veux regarder les rouges. Oui, voilà, c'est ça. C'est à moi ? Je ne sais plus. Si, c'est à moi. C'est à toi ? On tente ? Allez, paralysie foudroyante. Sérieux ? Princesse Digne, tu es là. Eh, mais on avait dit qu'on ne la faisait pas, cette variante, enfoiré. Bon, d'accord. Ça veut dire qu'en 5 tours, là, tu peux y aller. Non, tu es d'accord. On ne la fait pas, on ne la fait pas. Mais je sais que tu es là. Mais du coup, je vais faire le truc. Je te renvoie chez toi et j'ai deux coups bonus. D'accord. Donc, tu me renvoies chez moi ? Ouais. Alors, attends, je joue d'abord. Je joue d'abord et je vais déplacer lui ici. Et du coup, je te dis que ta princesse est là. Donc, je la prends. Tu la renvoies chez toi. Je la remets chez moi quelque part. C'est bon. Et j'ai un coup tour bonus. Ouais. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout. Où est-ce que tu les as planqués, hein ? Oh là 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 là. Je nage dans la panade complète. Ça m'énerve. Qu'est-ce que tu veux ? Je cherche. Je crois que le niveau, le côté bluff dans ce jeu, avec nous, c'est zéro. Merci. C'est très drôle. Viens beaucoup. Avec nous, ce n'est pas… Oh purée. C'est chaud. Tu es parti où toi ? C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Alors, je vais jouer ça là. Je vais dire que la princesse est là. Oh merde. Allez, rentre. Rentre chez ta mère. Il a trouvé ma princesse. Rentre chez ta mère. Avec ton vis caché. Je vais lui dire de te refaire et puis de… S'appliquer. C'est bon ? Ouais. Donc, j'ai le droit de jouer une deuxième fois. Ouais. Ouais. Ce qui serait bien… Je ne sais plus du tout où j'en suis. Ça. 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 Il y a quand même des regards qui sont savoureux, t'inquiète. Oui, il y a quand même des regards. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il me regarde pourquoi ? Pourquoi tu me regardes ? Moi, je vais déplacer ça et ça. Et je vais dire que ta princesse est là. Salaud. Ferme tes yeux. Va te cacher. Bouh ! Pas gentil. Oui. C'est bon ? Ouais. Donc, j'ai un tour bonus. Ouais. Et du coup, j'ai un peu mal joué parce que j'aurais pu attendre un peu. Ouais. Comme je savais qu'elle était là, que tu l'avances… T'attendais le bon moment. J'attendais. Et comme ça… Tu rejouais. Voilà. C'était intéressant. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, je vais faire ça comme ça. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Je ne peux pas quand même non plus passer mon temps. Tiens-toi. Ah, ce que c'est nul. Ah, ce que c'est nul. Nul. Ah, mes chiottes, quel crétin des Alpes. Quel andouille. Au final, on les voit tous maintenant. Non. On les cherchait, on les cherchait, mais… Ouais. Maintenant. Euh… Allez, tant pis, je m'en fous. Je vais y aller au bluff. Je vais dire qu'en fait, tu as choisi ça. Ah oui, c'est lui. Putain. Oh là là. J'aime beaucoup ta confirmation. Non, 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 tu peux pas. Tu peux pas, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Je t'aime mon amour. Oh non. Attends, attends, attends. Là, du coup, c'était là. C'est là. C'était avec la chouette. La chouette, le renard. Chouette, renard. C'est le petit jeune beau, là, avec sa petite moustache. Ben, c'est bon, tu as gagné. Ouais. Ah ! Et moi, j'avais vu que le héron, j'avais un retard de malade. Ah bon ? Ah, tu n'avais pas vu… Ben non, je n'ai pas vu le deuxième. Il était où ? Il était là, mon renard. Ben, je ne l'ai pas vu. Ah, j'étais persuadé que tu l'avais vu dès le début, celui-là. J'étais parti sur le héron et pas le renard. Moi, j'étais parti. Je me suis dit, je vais le bluffer. Je vais y aller à la chouette direct. Tant pis. En fait, c'était lui. Ah, zut ! Eh ben, ça en fait une chacun, mon bouillard. Je suis… Ah ! Crispé. Princesse Jing. Là, on y a joué avec les animaux… Légendaires. Légendaires. Ça se joue à deux joueurs et uniquement à deux joueurs. C'est le jeu de Roberto Fraga, illustré par Nayad chez Matago. Deux joueurs, donc à partir de 8 ans, une trentaine de minutes, où on se recherche… Ben voilà, le coup des miroirs est quand même rigolo. Ouais. C'est vrai que ne faites pas comme ici à la Tic Tac TV, il vaut mieux y jouer en face-à-face. Complètement. Pour être sûr de ne pas perdre en faisant un petit mouvement comme ça, genre ah ben oui, mais quand même c'était rigolo, quoi qu'il en soit. Ouais, en fait, quand on est face-à-face, c'est plus… On est… On essaye d'être stoïque et c'est le regard qui descend ou alors… C'est vraiment… C'est une petite tête qui s'enfonce, des trucs comme ça. En vrai, tu ne regardes pas, tu fais semblant de regarder ailleurs. Ouais. Tu glaisses un petit coup d'un coup. Ouais, mais en fait, c'est fait en sorte que quand tu es en face, si tu restes droit, tu ne vas pas avoir, tu vas voir les pieds du… Il va falloir que tu te penches pour aller voir… Oui, si tu veux voir… Parce que les pieds… Ah oui, c'est vrai. Tu as raison de le préciser. Les pieds de la servante et de la princesse sont strictement identiques. La seule différence se situe au point de vue de la capuche et de la couronne. Et pour pouvoir le voir, entre guillemets, avec le petit angle de vue… Non, plutôt comme ça. Eh bien, il va falloir se pencher pour regarder par là, 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 comme ça. En regardant dans le petit trou, on va retrouver la tête. Est-ce ? Ouais. Euh… Ah bah non, là, je suis en train de voir mon propre miroir. Guillaume, crétin. Non, ça ne marchera pas. Si, 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 si. Attends, il est là. Non. Il est là. Si. Non, ce n'est pas ça. Si, c'est ça. Mais là, je ne vois rien. Non, ça, c'est ton t-shirt. Ah bah, on se ratait. Bien vu. C'était le t-shirt. Allez, on s'en fiche. Princesse Jean, nous, on y a joué, on a goûté, on a approuvé le jeu de Roberto Fragas pour se chasser les uns les autres, réussir à essayer de bluffer ou pas. Faire des échanges qui nous intéressent ou pas. Ou pas. Je ne savais toujours pas… Ouais, non, je n'ai vraiment pas trouvé ton renard. Là, on y a joué à la variante avancée avec un petit peu plus de miroirs et les animaux pour trouver son amoureux parmi les trois gardes. Il y a l'autre vidéo. Vous en savez maintenant suffisamment. Savoir si ce jeu est fait pour vous, pour vos enfants, pour vos joueurs, pour votre amoureux ou votre amoureuse, pour y jouer à deux dans d'incessants duels autour de la cité interdite de Beijing. C'était Princesse Jing chez Matago. Merci Pierre. Merci Guillaume. Merci Germain. Merci Germain. Et puis merci à vous d'avoir été avec nous en notre compagnie pour cette découverte ludique en attendant d'autres nouvelles explorations ici ou ailleurs. avec la Deu et au Dr. Nobbs. Ciao !